Monsieur Hugo Benalicis. Merci, monsieur le président. Oui, je recommande à tous les collègues, et d'ailleurs en dehors de la commission des lois aussi, de visiter les lieux de privation de liberté, et tous, de la garde à vue, centre de rétention administratif, en passant par les centres éducatifs fermés, les prisons, en étant un des éléments de ces lieux de privation de liberté. Moi, j'ai une question, enfin, j'ai trois questions, pardon, trois très courtes questions, madame la contrôleur générale. On a parlé, vous avez évoqué vous-même la question du mécanisme de régulation carcérale pour éviter la surpopulation et faire en sorte qu'on puisse enfin faire un travail à peu près correct, à peu près correct, dans un premier temps, en prison. D'ailleurs, tous les surveillants pénitentiaires, quand j'ai visité les lieux de privation de liberté pendant le Covid, étaient des personnes heureuses, parce que pour la première fois, on n'était pas à 150% de taux d'occupation, mais plutôt à 115, 110. Et j'ai vu des gens épanouis parce qu'ils retrouvaient du temps pour échanger avec les personnes détenues, pour faire un suivi plus précis. Et bon, alors pour les activités, il fallait repasser, puisque pendant le Covid, précisément, il n'y avait plus non plus d'activités. Mais enfin, on voit bien que la surpopulation est quelque chose qui empêche le travail correct en détention et la réinsertion. Ça revient à ma deuxième question. Est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment sur l'après-polémique Colantes et le karting à Fresnes ? On a vu qu'il y a eu des circulaires qui avaient été prises par le garde des Sceaux pour obliger les directeurs à faire remonter pour validation des activités. Est-ce que vous avez vu, constaté quelque chose, des conséquences de tout cela pour l'instant ? Et dernier point, j'aimerais avoir votre avis sur la question de l'accès à Internet en prison. On a franchi déjà une belle étape avec le téléphone en cellule qui était très décrié par les amis de l'extrême droite, dont plus personne n'a rien à dire aujourd'hui, si ce n'est que ça apaiser les tensions et que ça permet que ça se passe mieux en détention pour tout le monde, les surveillants et les personnes détenues. Les mécanismes de régulation carcérale pour répondre à Hugo Bernalicis, on peut les envisager de différentes façons. Il y a le modèle des ordonnances du Covid, rapide et bien fait. Il y a le numerus clausus. Je crois que ça pose certaines questions et qu'on trouvera plus de gens qui sont contre que de gens qui sont pour. Et parmi les gens qu'on a réunis l'autre jour, il y a énormément de questions qui se sont posées. Des gens qui sont plutôt très gauchistes, ça va vous surprendre, qui n'étaient pas pour. Pardon ? Non, pas du tout. Ça ne me préoccupe pas. Je le dis comme ça parce que je trouve ça marrant. Et des gens qui ne sont pas du tout gauchistes et qui sont pour. Donc, on trouve de tout. Et les gens qu'on a réunis, c'est des gens qui ne se parlent jamais d'habitude et qui se sont trouvés d'accord sur des positions de principe que sont... Oui, ça ne peut pas durer. Donc, il faut qu'on trouve une solution pour que les choses s'améliorent. L'accès Internet, je laisserai André Ferragne vous en parler. La polémique du CAR Tafrène, oui, je l'ai trouvée singulièrement triste parce que tout le monde s'est bien possédé hurlements. Moi, j'ai vu que pour une fois, les détenus et les surveillants étaient ensemble et qu'ils jouaient à des jeux qui n'étaient pas que la piscine. Enfin, ce qu'on a appelé pompeusement la piscine et qui était un gros bac et les deux tours de cartes où il y a deux détenus qui ont fait des tours de cartes. Donc, j'avoue que c'était surprenant comme image, mais moi, je les ai trouvés plutôt sympathiques et surtout, les surveillants et les détenus avaient l'air contents d'être ensemble. Et n'oubliez pas qu'après, ils regagnaient pour les uns leurs coursifs pourris et pour les autres, leurs cellules pourries à trois de dents. Le téléphone a amélioré les choses quand il n'est pas, monsieur Bernalicis, rongé par les cafards. Et alors, j'ai appris à l'occasion de ma dernière visite à Gardignan, j'ignorais que les cafards étaient des bestioles, en plus d'être désagréables, très dangereuses pour la santé. Je ne savais pas que ça filait des maladies terribles et je ne savais pas non plus que comme les souris, elles grignotent ou les lapins, ils grignotent les fils du téléphone dont ils sont fort friands. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, il y a beaucoup de fils de téléphone abîmés actuellement. Et je rappelle également que, oui, il y a une certaine hypocrisie à savoir que les téléphones prolifèrent en détention et qu'il n'y a pas d'accès à Internet. Et André, je vais te laisser répondre sur l'Internet en prison. Oui, merci. Donc, sur l'Internet en prison, c'est un sujet sur lequel le contrôle de la CGLPL a rendu, il y a deux ans ou trois peut-être, mais pas plus, un avis extrêmement précis, pour ne pas dire un peu technique. Cet avis de mémoire rappelle les enjeux de l'accès à Internet en prison, notamment les enjeux en termes d'insertion et en termes de liens familiaux et prend en compte la dimension de sécurité qui s'attache à la mise en place de l'Internet en prison. Les préconisations qui sont faites sont des préconisations qui sont techniquement bordées, qui préconisent la mise en place d'un système d'accès à Internet avec, on va dire, trois dimensions. Première dimension, l'accès au site en simple lecture, c'est-à-dire au site non interactif, sans aucune possibilité de réponse, sans aucune possibilité d'accès, pour lequel nous prônons un système de liste noire, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas interdit doit être autorisé. En d'autres termes, un site de simple information, le site d'un journal sans possibilité de répondre, de poster des commentaires, l'EGFrance, le site de l'Assemblée nationale, tout ça doit être autorisé, sauf s'il y a une raison particulière d'interdire un site, parce qu'il porterait des informations susceptibles d'avoir une influence fâcheuse sur la sécurité en détention. Le deuxième sujet important, c'est tout ce qui concerne la réinsertion. La réinsertion, c'est-à-dire l'accès à l'enseignement, l'accès aux prestations sociales, l'accès aux droits en général, au logement, et ça, nous prônons un système au contraire de liste blanche, c'est-à-dire un système dans lequel un certain nombre de sites, préalablement techniquement contrôlés, seraient expressément autorisés. Ainsi, on pourrait avoir les listes de sites autorisés, tels le site du CNED, celui de Pôle emploi, celui d'un service de prestation sociale. Et là, à partir du moment où ce sont des sites sur lesquels il faudrait ouvrir une possibilité d'interaction, nous avons proposé un système de liste blanche, c'est-à-dire d'autorisation express. En troisième lieu, il y a la question des liens familiaux sur lesquels nous avons préconisé la mise en place de systèmes de messagerie fermée, c'est-à-dire pas la possibilité d'envoyer des mails librement à tout le monde, mais de mettre en place sur un système de messagerie fermée à l'intérieur d'un système de site internet, nous utilisons tous des messageries fermées, même si elles sont très larges, là on pourrait en faire de plus étroite, un système de messagerie fermée avec des destinataires et des destinataires autorisés, qui soit un système aussi contrôlé que le sont les échanges téléphoniques officiels. Mais cet ensemble nous paraît à la fois répondre aux besoins et tenir compte des contraintes de sécurité. Donc c'est un système sur lequel nous avons un avis extrêmement technique, extrêmement précis, dont je viens de vous rappeler la teneur. Alors